J'ai pour vous maintenant une phrase d'un certain Aldous Huxclay dans son livre Le Meilleur des Mondes. Vous connaissez ? Vous l'avez lu ? Le Meilleur des Mondes, en tout cas, c'est pas le nôtre. Mais le livre, vous l'avez lu ? Non, j'ai pas lu. Écoutez, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage, grâce à la consommation et au divertissement et à Facebook, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Consommation, divertissement, du pain, des jeux et des réseaux sociaux. En latin ? Panem et circenses. Et face librum, et twitter, et blogum, et internetum. Ah ! C'est pour ça qu'ils me disent qu'on est en démocratie. Et c'est pour qu'on reste bien tranquille dans notre cauchemar climatisé. C'est ça. Mais alors, comment cette inversion de sens s'est-elle produite ? Ça s'est fait insidieusement, tout au long des deux derniers siècles. Puis progressivement, ensuite, les possédants, c'est du buffet. Les possédants ? Les possédants. Les riches, les ultra-riches, ceux qui possèdent beaucoup de biens, les grands propriétaires terriens, ceux qui ont beaucoup de choses à protéger. Les possédants ont peu à peu compris l'intérêt de ce jeu de dupe. Et surtout, ils ont compris quoi ? Ils ont compris sa facilité de mise en oeuvre. Pour le moins déconcertante. De façon insidieuse. Oui, alors, de façon insidieuse, mais on peut quand même repérer des zones de basculement un peu plus franches. Et je voulais vous parler de l'une d'entre elles, particulièrement révélatrice. Ça se passe au lendemain de la commune de Paris, en 1871. Le boucher de la commune. Adolphe Thiers était alors en campagne électorale. Et il est allé trouver les royalistes. Ah oui, ceux qui voulaient restaurer la monarchie. Voilà. Et pour tenter de s'allier avec eux, voici ce qu'il leur a dit. Mes amis, la république démocratique, elle est très supérieure à la monarchie pour le maintien de l'ordre. Sa force contraignante sur la multitude est beaucoup plus grande que celle d'un pouvoir monarchique. Dans une monarchie, en effet, c'est la volonté d'un seul qui mène tout. Et donc cette volonté unique, elle est vulnérable à une contestation de la liberté. Dans une république démocratique, le pouvoir est l'émanation de la volonté générale, laquelle, dans la réalité concrète, c'est celle de la majorité des citoyens. Plus d'insurrections, dès lors, qui puissent se faire théoriquement au nom de la liberté, puisque c'est la liberté elle-même, dans une démocratie, qui fait la loi et qui désigne le pouvoir. Une insurrection sous la république, c'est un attentat contre la république. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu, les royalistes ? Ah ben, les royalistes, c'est des royalistes. Ils n'ont pas été immédiatement conquis, mais ils ont répondu quelque chose dans le genre « Thiers, monsieur Thiers, vous allez bien ? Vous êtes sûr ? » C'est pas nous qui allons choisir le souverain, c'est la plaide maintenant qui va le choisir. Vous êtes sûr, là, de votre technique et de vos vues ? Alors Thiers a répondu « Mes amis, mes amis, il nous suffira juste de bien mener, chose très facile, le suffrage universel, pour disposer grâce à lui d'une puissance plénière de commandement. La voilà, la supériorité insigne, inégalable de la république démocratique sur la monarchie, quant à l'essentiel, qui est l'obéissance du grand nombre. Une république démocratique est donc infiniment mieux armée et plus efficace qu'une monarchie pour la protection des biens des possédants. » « Pour la protection des biens des possédants ? » Et on peut imaginer, monsieur Dubuffet, que Thiers a fait sien, s'est approprié cet autre propos de Jean-Jacques Rousseau. Encore Rousseau, mais c'est votre idole ? Oui, un peu. Alors écoutez, jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. Dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Rien de plus aisé donc dans une république démocratique que de faire de l'État la propriété des propriétaires, et ce sont eux, par conséquent, qui feront les lois. Faire de l'État la propriété des propriétaires, et ce sont eux qui feront les lois. Ah ben c'est clair ! C'est les riches qui font la loi ! Ça annonce, ça s'appelle la ploutocratie. La ploutocratie ? La ploutocratie. Toujours concernant le suffrage universel, M. Dubuffet, je voulais vous parler d'un certain Alexis de Tocqueville, un libéral, qui, beaucoup plus tôt, lui, vers 1837, a dit ceci, « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. » Les gens voteront comme on leur dira. Ah ça c'est bien vu ! C'est pour ça qu'on dit élection piège à cons ? Merci. 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 Merci.